De la station d'épuration de Perpignan sortent chaque année environ 10 millions de mètres cubes. Une eau retraitée et rejetée dans la tête, en aval de la ville, et qui se retrouve très vite, trop vite, dans la mer. L'idée est simple, remonter l'eau par un tuyau pour soutenir le débit du fleuve, 35 km plus haut. Cette eau viendrait sécuriser ce débit et donc on pourrait continuer à avoir le même débit tout le long de la tête. Et l'ensemble des canaux qui bénéficient tout au long de l'année de leur droit à cette eau ne verraient pas ainsi d'irrégularité, ne verraient pas de différence et pourraient bénéficier de cette eau. Et ainsi, toutes les nappes superficielles, toutes les nappes du quaternaire seraient en permanence alimentées et on ne connaîtrait pas des nappes qui s'assèchent. 35 km de distance et un dénivelé de moins de 100 mètres, la difficulté n'est pas si grande. Pour remonter 500 litres au seconde, il suffirait de deux stations de pompage et d'un tuyau de 800 mm. Afin d'éviter les longues enquêtes environnementales, ce tuyau ne passerait pas dans le lit de la tête mais sous les voies sur berge à Perpignan, puis sous la 116, voire juste à côté. On pourrait, pour aller encore plus vite, poser simplement ce tuyau le long de la glissière de sécurité, tout simplement, tout le monde s'est aperçu qu'il y avait encore un mètre, le poser, ne pas l'interrer et ensuite dérouler pour aller plus vite. Le projet coûterait 50 millions d'euros, il vient d'être transmis au service de l'Etat. Le président de l'AGLO de Perpignan espère une réponse rapide pour une réalisation avant l'été 2025.